bonjour à tous j'espère que votre confinement se passe bien et surtout voilà que vous soyez tous en bonne santé vous et vos proches et puis moi dans cette vidéo je vais essayer de vous apprendre à jouer I'm yours de Jason Brazz à la guitare et vu que c'est une vidéo qui sera plutôt destinée aux débutants je vais vous apprendre une version plutôt simplifiée de la version originale et donc cette vidéo se divisera en plusieurs parties n'hésitez pas à passer au passage que vous intéresse je vais d'abord commencer à expliquer quelques faits généraux sur la guitare ensuite je ferai une petite démo je vous apprendrai ensuite à faire les accords puis à faire la rythmique et je terminerai la vidéo avec un petit medley de quelques chansons qui reprennent exactement les quatre accords que vous allez apprendre aujourd'hui et donc ça va vous permettre d'avoir un aperçu des chansons que vous pourrez jouer après avoir suivi ce cours alors quand on débute à la guitare faut savoir que forcément vous allez ressentir des petites douleurs au niveau de la main gauche mais voilà pour surtout passer à l'armée c'est quelque chose de complètement normal en fait ça arrive à tous les guitaristes et faut savoir que c'est une douleur éphémère donc j'aurais peut-être mal pendant les premières séances pendant les deux trois premiers jours mais voilà en fait à force de jouer les accords la peau de vos doigts va commencer à se fortifier et à développer de la corne et à partir de là vous aurez plus mal quand vous jouez donc voilà faut juste tenir le coup pendant les premiers jours voilà face à la douleur et il faut surtout pas abandonner la guitare à cause de ça ensuite faut penser à avoir les ongles courts sur la main gauche on va penser à se couper les ongles parce que voilà on appuie nos doigts sur les cordes et si on a les ongles trop longs ça risque d'être soit hyper désagréable soit on risque de mal positionner nos doigts couper les ongles de la main gauche faut aussi avoir les réflexes de d'accorder la guitare à chaque fois que vous allez jouer avec parce que les cordes se désaccordent assez rapidement et donc si on n'accorde pas on risque de jouer faux tout simplement et donc voilà accordé soit avec un accordeur soit si vous en avez pas il ya aussi plein d'applications mobiles qui existent je peux vous laisser le nom du mien en barre d'infos qui est pas mal et qui est gratuite en plus voilà il faut aussi savoir que alors à la guitare sur la guitare on a six cordes qui vont de la corde la plus aiguë à la corde la plus grave et on appelle la première corde la corde la plus aiguë qui est aussi la corde la plus finie celle ci donc on appelle cette corde la première corde ensuite on monte deuxième troisième quatrième cinquième pour finir avec la sixième corde qui est la corde la plus grave donc voilà après quand je vous apprendrai les accords je vais souvent faire référence à cette numérotation donc voilà ayez en tête que la première corde c'est celle ci et que la sixième corde est celle là alors là je vais faire une petite démo pour montrer ce que vous allez apprendre pendant cette vidéo alors et c'est de bien servir ce que je fais avec ma main gauche et ma main droite et donc pendant toute la chanson ça va être la même rythmique et les mêmes quatre accords je vais vous chanter un bout pour vous montrer à quoi ça ressemble beaucoup Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors voilà, c'est la version que vous allez apprendre pendant cette vidéo Alors avant de commencer, il faut que je vous explique un petit truc d'abord Pour jouer la même tonalité que la version originale, on aura besoin de ce petit gadget On appelle aussi capot, voilà ça ressemble à ça Et donc c'est une petite pince qui va nous permettre de changer la tonalité d'une chanson Sans avoir à changer les accords joués Et plus simplement en fait, le capot sert à rendre plus aigus les accords Je vais vous expliquer ça en exemple Alors là je vais jouer l'accord de Sol majeur, l'accord de Ré majeur qu'on va apprendre tout de suite Écoutez bien Là il sonne un petit peu grave si on veut jouer la tonalité de Jason Mraz Donc on va utiliser le capot On va le poser en quatrième position Donc sur la quatrième case On va veiller à poser le capot le plus près possible de la quatrième fret On appelle fret les barres métalliques Et donc écoutez Voilà tout de suite les accords sonnent beaucoup plus aigus Et voilà Donc le capot il sert à ça Il sert à rendre plus aigus les accords Et si vous n'avez pas de capot à la maison Ne vous inquiétez pas Je vous laisse en barre d'infos un lien Qui vous permettra d'accéder à un tuto pour faire un capot fait maison C'est hyper simple à faire Vous aurez juste besoin d'un crayon et de quelques élastiques je crois Et beaucoup de personnes font ça Donc voilà Et surtout munissez-vous d'un capot avant de poursuivre la vidéo Alors on va essayer d'apprendre les accords maintenant Après enfin voilà Quand on débute il faut savoir que La main gauche c'est souvent la main qui aura le plus de difficultés Parce qu'on va faire plein de mouvements Plein de gestes Plein de positions Qui vont pas du tout être naturelles pour la main Et donc si vous avez des grosses difficultés Si vous avez du mal à placer les doigts Si vos doigts ne vous écoutent pas Enfin faut pas se décourager Parce que c'est totalement normal Beaucoup de guitaristes passent par là Donc voilà Faut juste pratiquer, pratiquer Et être patient et encore pratiquer Voilà Petite parenthèse Ah donc maintenant je vais vous montrer Le diagramme d'accords du sol majeur De notre premier accord Alors il faut savoir qu'il existe deux versions différentes Pour l'accord de sol Donc je vais vous montrer ces deux versions Et puis voilà Vous choisirez la version que vous préférez Celle avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise Après personnellement je préfère la deuxième version Mais ça dépend vraiment des gens Donc on va commencer avec cette première version Ça ressemble à ça Et alors pour ceux qui ne savent pas déchiffrer les diagrammes d'accords Je vais vous expliquer rapidement Alors les lignes verticales Elles représentent les six cornes de la guitare La ligne de droite Elles représentent la corde la plus aiguë C'est ce qu'on appelle Rappelez-vous la première corde Et plus on va aller à gauche Plus on ira dans les graves Donc voilà La ligne la plus à gauche Elles représentent la sixième corde Ensuite la ligne horizontale Elles représentent les frettes Voilà Et les points C'est l'emplacement des doigts Tout simplement Donc on va essayer de déchiffrer ça ensemble Alors pour commencer Petit rappel Voilà L'auriculaire Le petit doigt L'annulaire Le majeur L'index On va avoir passé le petit doigt Sur la première corde Troisième case Ensuite on va passer l'annulaire Sur la deuxième corde Troisième case Puis l'index Sur la cinquième corde Deuxième case Pour finir avec le majeur Qu'on posera sur la sixième corde Troisième case Voilà C'est essentiel à voir ça Et quand on débute C'est important d'avoir le réflexe Après avoir concitué chaque accord De jouer les cordes Une à une Pour s'assurer que Notre position est correcte Et que les notes qu'on joue Donnent un son clair Parce que Quand on débute C'est fréquent De mal positionner les doigts Et de souvent avoir Ce genre de résultat Attendez Voilà C'est fréquent De De finir avec ça Et voilà Pour éviter De mal positionner On va s'assurer Que chaque note Soit bien claire Et L'erreur la plus fréquente C'est de Attendez je vais vous montrer L'accord de sol Si on veut la jouer correctement C'est cette position Qu'on est censé avoir Mais souvent Quand on débute On aura tendance A affaisser Vraiment toute sa main Et à plaquer Vraiment Les doigts Sur le manche Contre le manche Parce que l'idée C'est de Voilà C'est de relever tout ça Parce que si on les plaque Voilà Le majeur Qui est Le majeur Qui est censé Jouer La sixième corde Elle va aussi toucher En fait Le paume du majeur Il va toucher Voilà La corde en dessous C'est comme ça Qu'on a des sons Un peu Etouffés Et donc l'idée C'est de relever tout ça Vous voulez être affaissé De relever les phalanges Comme ça Chaque doigt Ne touche que la corde Que leur propre corde Regardez la différence Voilà Donc voilà Pensez bien A relever les doigts Ne pas A les plaquer Voilà Comme ça Donc première version De l'accord de sol Ensuite Je vais vous montrer La deuxième version Ça ressemble à ça On va déchiffrer Ensemble Alors Le petit doigt Sur la première corde Troisième case Ensuite L'annulaire On la pose sur la Ah non pardon L'annulaire On la pose sur la sixième corde Troisième case Et le majeur On le pose sur la cinquième corde Deuxième case Donc il est essentiel À voir ça Voilà On va aller des versions Choisissez la version Que vous préférez On va passer au deuxième accord Qui est la corde de Ré majeur Qui se joue comme ça Donc on va d'abord Positionner le majeur Sur la première corde Deuxième case Ensuite L'annulaire Sur la deuxième corde Troisième case Et l'index Sur la troisième corde Deuxième case Donc on est censé avoir ça Et attention Pour cet accord là Il ne faut pas jouer Les deux dernières cordes Regardez bien le diagramme Voilà On voit des petites croix Qui sont indiquées Il ne faut pas jouer Les deux dernières cordes Parce qu'elles ne font pas partie De l'accord Donc il ne faut jouer Que les quatre premières cordes Voilà Ensuite On va jouer Le mi mineur L'accord le plus facile Voilà L'accord préféré Des débutants Donc voilà On place l'annulaire Sur la quatrième corde Deuxième case Le majeur Sur la cinquième corde Deuxième case Ça donne ça Hop Et on va finir avec le do majeur Il est un peu redouté aussi On commence avec L'index Qu'on va placer Sur la deuxième corde Première case Le majeur Qu'on va placer Sur la quatrième corde Deuxième case Et l'annulaire On va placer Sur la cinquième corde Troisième case On n'aura pas besoin Du petit doigt Donc voilà Voilà Pareil On ne joue pas La dernière corde Que les cinq premières Et faites attention A ce que les doigts Ne vont pas toucher Les autres cordes Parce que souvent L'index aura tendance A toucher La première corde Et voilà Il faut bien relever L'index Ok